C'est la deuxième séquence du chemin du Hamel Il y a une personne qui s'est manifestée suite à la diffusion de la vidéo sur le chemin du Hamel C'est une élue de la mairie de Hermannville qui semble apparemment trouver que l'état de la route est tout à fait correct et qui en tout cas dit que rien ne peut être fait étant donné que les champs n'ont pas pu être négociés à l'achat Bon, c'est une raison comme une autre Mais je vais vous montrer un peu plus loin parce qu'un peu plus loin il n'y a plus de champs et la route est tout aussi étonnamment défoncée Là il y a un gros plan qui est particulièrement intéressant La vue d'ensemble bon Alors dernièrement je trouve que les trous n'ont même plus été remplis avec quelques pelletés de goudron Il n'y a plus rien du tout Encore un très beau trou ici Avec des cailloux à l'intérieur et tout Je vous garde le plus beau pour la fin Dans quelques secondes Cette portion là est aussi très intéressante Vraiment très jolie par ici Et là aussi Pour ceux qui prennent le chemin de temps en temps Ils n'ont pas besoin d'imaginer Les traits sautements Qui se ressemblent dans une voiture qui est en train de rouler Même à vitesse très réduite Sur ce genre de trou J'avais un ami qui était passé dans le coin il y a quelques années Et qui me disait Quand on voit l'état de vos routes en Normandie On a l'impression que la guerre La seconde guerre mondiale vient tout juste de s'achever Moi j'ai l'impression que c'est un petit peu l'Afrique Un petit peu le Paris-Dakar J'imagine qu'il faudrait être en 4x4 Là pour rouler Sans s'inquiéter de quoi que ce soit Mais avec une petite voiture berline de tourisme C'est pas du tout la même chose Mais enfin bon Il y a peut-être des gens qui aiment les émotions un petit peu exotiques Ils se disent à Hermannville Comme je ne sais pas en Afrique du Sud En Mauritanie Toute petite partie là Qui est très intéressante aussi Oui Ce côté-ci du chemin du Hamel En allant vers la mer Est dans un état encore pire que l'autre côté Est dans un état encore pire que l'autre côté Est dans un état encore pire que l'autre côté Alors là on va arriver à la partie de route Qui n'est pas entourée de champs Donc on ne peut pas dire qu'elle ne peut pas être réparée Parce qu'il faut négocier un champ Alors on peut se dire que les routes de toute façon ne sont jamais extraordinaires par ici Mais au moins certaines mairies compensent par de très beaux parterres fleuris Et je dois dire que je n'ai jamais vu aucun parterre à Hermannville ou pot de fleur ou quoi Qui puisse, ou lampadaire décorée Qui puisse être digne d'intérêt Triste commune, vraiment Bon ben ce sera tout pour aujourd'hui On continuera avec d'autres points d'intérêt prochainement Dès que ce sera possible